Après le troisième sacre en coupe du monde de son histoire, l'Albis Leste a évidemment bien fêté ça. Sergio Agro, 34 ans, 101 sélections, 41 buts, est venu dans le vestiaire après la finale, lui qui a pris sa retraite. Mais il a dérapé. Il a, dans un livre sur les réseaux sociaux, insulté le bleu Eduardo Camavinga, 20 ans, 6 sélections, 1 but, de Cara de Pingatette de Bitt. Un jeu de mots, avec le nom de famille du joueur tricolore en somme. Des propos gratuits, lui ayant valu une pluie de critiques sur le net. L'Argentine de Léo Messi s'est imposée au bout d'une séance tir au but, après un match titanesque 3 buts partout, et un triplé de Kylian Mbappé, ainsi qu'un doublé de Léo Messi pour lui répondre. Pourtant performant en poule, Ousmane Dembele a connu une baisse de régime considérable durant la phase à élimination directe de cette Coupe du Monde, jusqu'à en devenir presque invisible. Si certains joueurs ont su garder une certaine régularité, dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, achevée par le 3e sacre mondial de l'Argentine, ce n'est pas vraiment le cas d'Ousmane Dembele, 25 ans. Après plusieurs mois de flou en fin de saison dernière, l'Elié français avait finalement prolongé son contrat, avec le FC Barcelone, cet été avant de montrer un visage bien plus intéressant sous le maillot Blaugrana, inscrivant 5 buts, et délivrant 7 passes décisives, jusqu'à début novembre. Un renouveau qui s'annonçait important pour l'équipe de France, qui allait récupérer un Dembeau plein d'énergie, mais aussi décisif, et virevoltant sur son couloir droit, pour multiplier les occasions de danger et offrir plus de solutions à Didier Deschamps. En effet, le natif d'Evreux semblait plus précis sur son rôle, de quoi lui donner une idée claire de ce qu'attend son sélectionneur. Le coach me demande de prendre les 1 contre 1, d'apporter du danger. Quand Antoine écarte un peu plus, je rentre dans l'axe. Le coach me demande toujours d'apporter des occasions, avait déclaré le principal intéressé en conférence de presse au début de la compétition. Une mission plus que réussie en phase de poule, puisque le Catalan s'était montré incisif dans son couloir, toujours présent pour éliminer son vis-à-vis, et trouver un coéquipier dans la surface. Auteur d'une passe décisive pour Kylian Mbappé face à l'Australie victoire 4 buts à 1, il sort de la phase de poule, avec une note moyenne de 7,5 accordée par notre rédaction, de quoi promettre bien plus pour la suite. De quoi confirmer un peu plus son invincibilité, en tant que titulaire en équipe de France, 12 victoires et 4 nuls après ce mondial. Devenu titulaire indiscutable de Didier Deschamps à la droite de l'attaque, Ousmane Dembélé récidive en huitième de finale face à la Pologne, et s'offre une deuxième offrande, dans ce mondial sur le but du Brick de Mbappé, encore lui. Cette renaissance venait récompensée en quelque sorte, son bien-être depuis quelque temps dans sa carrière, que ce soit sportivement ou humainement. En effet, le numéro 7 des Bleus paraît plus détendu, plus sûr de lui, et parfois même communicatif, avec ses coéquipiers sur le terrain, que ce soit au Barça, et en équipe de France. Mais au fil de la compétition, l'ancien de Rennes et du Borussia Dortmund n'est plus aussi offensif qu'on le connaît. Car oui, avec son coéquipier en club Jules Koundé, en difficulté dans ce mondial, Dembélé est obligé d'être plus bas sur le terrain, pour fermer un peu plus le couloir droit aux attaquants adverses, conscients des lacunes du défenseur central de formation dans ce secteur. Ce rôle délié plus bas sur le rectangle vert, faisait parfois penser à celui que Blaise Matuidi a connu en 2018 de l'autre côté, même si l'ex-parisien avait plus d'aptitude défensive, pour tenir ce poste. Son rendement offensif en était logiquement affecté, alors qu'il était déjà à neuf passes clés sur ses quatre premières rencontres, Dembélé n'en distille que deux autres sur les trois matchs restants de la phase à élimination directe, Angleterre, Maroc, Argentine, ce qui confirme sa baisse de régime, déjà, sur la suite du tournoi. De plus, le Barcelonais n'a cessé de faire les frais des premiers changements tactiques de Didier Deschamps, qui décide de faire entrer Kingsley Coman également en difficulté dans ce mondial, pour garder la même imprévisibilité sur ce flanc-là. Moins tranchant dans son jeu, le Blaugrana devenait de plus en plus fantomatique avant de se montrer au pire des moments. En manque de confiance, dès les quarts de finale, Ousmane Dembélé perdait de sa superbe, et n'apportait plus aucune plus-value, pas aidé par l'absence offensive de Kound, contrairement à Theo Hernandez avec Kylian Mbappé. Si Deschamps avait la possibilité de le laisser sur le banc, pour tenter de créer un électrochoc chez le joueur de 25 ans, l'état de santé de Coman le contraignait à garder Ousmane Dembélé à droite, absent face au Maroc et malheureux auteur d'une faute sur Angèle Di Maria, pour offrir l'ouverture du score à l'albisless de Lionel Messi, avant de faire les frais du co-hashing, dès la 40e minute de jeu. Une sortie prématurée qui venait conclure une prestation globale décevante de sa part, surtout quand on connaît ses capacités intrinsèques. Après un rôle de remplaçant en 2018, et une absence du championnat d'Europe 2020, Ousmane Dembélé rate l'occasion d'écrire une belle page, avec l'équipe de France en tournoi majeur. Avant l'Euro 2024, peut-être ? Sous-titrage Société Radio-Canada